Bonjour à tous, voici l'énoncé d'un exercice appelé alertovirus à résoudre en Python ou JavaScript et dont le corrigé sera donné dans 7 jours. Donc on a un virus qui se propage dans différentes régions et chacune de ces régions est habitée par des individus. Alors on notera avec des majuscules les adultes, les enfants par des minuscules, les personnes infectées par le virus par une petite étoile et les familles, c'est-à-dire au moins un adulte et un enfant, donc par deux majuscules pour le ou les parents et par la même lettre en minuscules pour leurs enfants. Quand une région est contaminée, on la divise en différentes zones et on répartit la population à l'intérieur. Donc par exemple ici, dans la première zone, on a deux enfants, une personne contaminée, deux adultes et un enfant. Au lieu de représenter les zones de cette manière, on peut également les mettre sous la forme d'un tableau donc avec les différentes zones. Donc en Python ou JavaScript, une région sera une liste où chaque zone sera une chaîne de caractère. Première question, prévision de l'état final d'une région. Donc on vous donne une liste d'individus séparés dans différentes zones. Et on vous dit qu'un seul individu contaminé suffit à contaminer toute une zone. Donc par exemple ici, on a un individu contaminé, ici aussi, ici aussi, et là on en a deux. Donc on obtient comme état final quatre zones entièrement contaminées, la première, la troisième, la quatrième et la dernière. Et on vous demande d'écrire en Python ou JavaScript une fonction état final qui va renvoyer l'état final d'une région. Donc si on lance état final avec cette région, on doit obtenir la liste suivante. Question numéro deux, on cherche à savoir combien au total de personnes pourront être contaminées dans la région. Donc pour l'exemple précédent, on a six personnes dans la première zone, sept ici, un ici, huit ici, ce qui fait 22 individus. Donc on vous demande d'écrire une fonction stade finale qui pour une région donne le nombre total d'individus contaminés. En lançant stade finale avec cette région, on doit donc obtenir 22. Question numéro trois, sauvetage en hélicoptère. Donc on part de la région initiale et on décide d'envoyer des hélicoptères pour récupérer les personnes non contaminées et les placer en quarantaine. On obtient ainsi une liste quarantaine avec différentes zones où on a donc récupéré uniquement les individus qui étaient sains. Donc remarquez bien que lorsque vous avez une zone avec un individu contaminé, finalement, la zone a disparu puisqu'on n'a pas récupéré cet individu. On vous demande d'écrire une fonction 40, donc pour quarantaine, qui à une région va donner le contenu de sa quarantaine. Donc en lançant 40 avec la région initiale, on obtient cette liste avec cinq éléments. Dernière question, enfants perdus. Une fois que les personnes sont placées en quarantaine, on se demande s'il y a des enfants perdus. Donc un enfant, c'est une minuscule, et il sera tout seul dans sa zone, donc il sera perdu dans sa zone, si aucun de ses parents n'est dans cette zone. Donc par exemple, si je prends l'enfant petit a, il a un de ses parents avec lui dans la zone, donc il n'est pas perdu. Par contre, petit c, il n'y a aucun de ses parents dans cette zone, puisqu'en fait, il a un parent ici, un parent ici. Donc petit c est un enfant perdu. Donc pour cette quarantaine, on obtient la liste suivante des enfants perdus. Donc petit c pour la première zone. Ici, aucun enfant perdu, puisqu'on a à chaque fois l'enfant et un parent. Pour la zone 3, les deux enfants, petit c et petit e, ont bien leurs parents. Dans la zone 4, c'est g qui est donc perdu. Et pour la dernière zone, les 3 enfants, eux à eux. On vous demande d'écrire une fonction perdue, qui va donner la liste des enfants perdus après la quarantaine. Donc si on lance cette fonction perdue avec la région initiale, on doit obtenir la liste suivante. Donc voici deux exemples pour faire vos tests. Donc on a une première région avec 4 zones. Donc à l'état final, les deux dernières zones seront contaminées, ce qui fait un total de 5 individus contaminés. Si on récupère les personnes non contaminées, on obtient cette liste à 3 éléments. Et pour les enfants perdus, il y aura petit a, petit b. Et la même chose pour le deuxième exemple. N'hésitez pas à poser des questions ou proposer des solutions en commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans 7 jours. 1. 1. 2.